Salut c'est Hervé NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment ne plus avoir de transactions refusées lorsque vous achetez un NFT, par exemple lorsque vous voulez rentrer un flip sur le marché secondaire et qu'il y a énormément de volume et que vous mangez plein de transactions refusées. Moi je m'en suis mangé énormément et depuis j'ai trouvé une solution qui fonctionne et maintenant j'en ai quasiment plus. Si ça vous intéresse d'apprendre à gagner de l'argent avec l'NFT, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. J'ai créé un programme complet qui vous explique tout de A à Z sur les flips de NFT. Également avant de démarrer n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément et on est parti. Alors me voilà sur OpenSea, sur une collection de NFT et je vais vous expliquer rapidement pourquoi est-ce que vous avez des transactions refusées et je vais vous donner également quelques recommandations pour les éviter. Alors en général les transactions refusées c'est lorsque vous voulez acheter un NFT mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui va essayer de l'acheter en même temps et qui va payer un peu plus de gaspille que vous ou qui va être un peu plus rapide et du coup sa transaction elle va passer et la vôtre elle va être refusée. Comment éviter les gaspilles ? Il y a plusieurs choses mais là pas les gaspilles, comment éviter les transactions refusées. Première chose c'est de comprendre les gaspilles, comment ça fonctionne. Je vais vous l'expliquer rapidement dans cette vidéo et en plus Metamask vient de faire une mise à jour qui est hyper intéressante parce qu'elle permet en fait de régler à l'avance les gaspilles pour pouvoir faire passer sa transaction avant les autres. Donc ça c'est la première des choses, c'est comprendre et bien régler les gaspilles. Je vais vous montrer juste après. Avant ça il y a d'autres choses. La deuxième du coup c'est d'acheter un petit peu au-dessus du floor. Par exemple on ne va pas acheter ces NFT là parce qu'on sait qu'il y a tout le monde. Tout le monde essaye d'acheter ces NFT là. Donc par exemple on imagine qu'on est en train de rentrer un trade, on ne va pas acheter ces NFT là, on va acheter par exemple ceux qui sont par ici. Donc un petit peu au-dessus du floor. Autre chose, dans l'activité vous avez les nouveaux listings. Je ne vous recommande pas si vous êtes débutant d'acheter dans les nouveaux listings parce que les nouveaux listings en fait dites-vous qu'il y a des pros qui sont par exemple sur NFT Nerd ou sur des outils snipe qui sont en train de scruter, donc vraiment de regarder ce qui se passe dans les nouveaux listings et dès qu'il y a un nouveau listing, dites-vous déjà qu'il va apparaître avant sur leur écran qu'avant le vôtre parce qu'eux ils sont sur un outil spécialisé. Donc ils vont sniper le NFT et donc c'est pas parce qu'en fait il vient d'être listé que vous allez pouvoir l'acheter plus vite. Justement au contraire. Donc nous on va plutôt aller chercher les listings un peu plus anciens. Donc pour ça on va aller dans les listings qui sont par ici. C'est-à-dire au lieu d'acheter là et dans les nouveaux listings, on va acheter par exemple les listings qu'il y a ici. Donc ça c'est la première des choses. Ensuite, ce qui peut être bien c'est d'avoir un outil de snipe style SuperSy. SuperSy c'est un outil qui n'est pas trop cher, qui coûte environ 0,1 Ether par mois. Donc ça fait environ 120€ par mois et qui va vous permettre d'acheter des NFT en un clic. En plus de ça, il va vous donner les raretés. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc là je n'ai plus parce que justement maintenant j'utilise directement Metamask puisqu'ils ont mis une nouvelle mise à jour qui permet de sniper plus vite. Mais SuperSy pour le moment ça reste encore le top. Donc SuperSy ça va vous permettre d'acheter les NFT en un clic, voire en deux clics. Parce que vous voyez quand vous voulez acheter un NFT, vous devez cliquer sur Buy Now, ensuite ça ouvre une fenêtre, Checkout, etc. Là avec SuperSy vous allez cliquer sur un bouton, ça va directement ouvrir la fenêtre Metamask avec les gas fees optimisés et vous pourrez acheter directement. Maintenant on va voir les gas fees optimisés pour acheter rapidement un NFT. Donc Metamask ils viennent de faire une mise à jour. Donc vous allez ouvrir votre Metamask. Déjà il va y avoir des options à cocher. La première option ça va être dans Paramètres, Paramètres avancés. On va descendre un petit peu et on va activer Contrôle de carburant avancé. Ensuite il y a une autre option, Expérimental, Activer l'interface utilisateur, Améliorer des gas fees. Donc une fois que vous avez coché ces deux cases, vous allez simuler le lancement d'une transaction. Donc par exemple je vais lancer une transaction. Je vais cliquer sur Checkout et ça va m'ouvrir une fenêtre Metamask. Donc là moi j'ai mon paramètre qui est déjà réglé. Vous allez cliquer ici. Donc là vous allez avoir différentes options. Avant d'avoir ces options, enfin je dirais de toucher au bouton, il faut vraiment comprendre comment fonctionnent les gas fees. Je vous l'ai déjà expliqué dans mon Telegram. Je n'ai pas encore fait de vidéo à ce sujet. Je vais peut-être en faire une à l'avenir. C'est d'ailleurs pas très malin. Je vais peut-être la faire avant. Ne vous inquiétez pas, je vais la faire dans les prochains jours. Mais dans l'idée il faut d'abord vraiment bien comprendre comment ça marche. Là je vais vous expliquer rapidement. Donc vous avez les bases fees. Donc ça c'est la taxe de base que vous ne pouvez pas changer qui va s'indexer sur les prix des marchés. Ensuite vous avez la priorité fees. Donc ça, ça va être le type que vous allez donner aux mineurs pour qu'ils fassent passer vos transactions avant les autres. Donc au marché en général, tout le monde est réglé sur 1.5. Vous voyez là on a le frais de priorité qui est réglé à 1.5. Nous dans l'idée, et en agressif il est réglé sur 2. Et en bas il est réglé sur 1. Donc 1 c'est vraiment rien. 1.5 c'est le truc de base. C'est justement là où tout le monde met sa priorité. Donc nous on va régler ça entre 5 et 20, 25 en fonction des projets où il y a énormément de hype, où il y a énormément de volume. On va plutôt se mettre sur 20, 25 sur la priorité pour faire passer notre transaction avant les autres. Comprenez bien que là je vous ai expliqué les gas fees de manière très rapide. C'est un peu plus complexe. Évidemment ça je l'explique dans NFT Insider encore une fois. Donc si ça vous intéresse d'apprendre ça et évidemment tout sur le marché secondaire et sur les flips de NFT, cliquez sur le premier lien dans la description. Donc là si vous avez peur de toucher au bouton, si vous me considérez en gas fees, je vous recommande de vous mettre en agressif. Comme ça vous avez un peu plus de chances que vos transactions passent et au moins vous êtes en frais de priorité 2. Pour le moment agressif c'est pas mal parce qu'il y a encore peu de personnes qui sont au courant de cette nouvelle mise à jour sur Metamask. Donc il y a peu de personnes qui vont être sur agressif. Mais quand il y a de plus en plus de gens, ça va être compliqué parce que tout le monde va se mettre en agressif et au final ce sera comme si tout le monde était au marché. Donc votre transaction ne passera plus. Pour le moment j'ai testé agressif ça marche bien, mais moi je suis sur des paramètres personnalisés. Donc on va cliquer sur paramètres avancés et vous voyez que là on a plusieurs paramètres. Donc les frais de base maximaux, frais de priorité et on a la limite de carburant. Si vous êtes vraiment débutant novice, je vous recommande de rester en agressif et de rien toucher. Mais là aujourd'hui je vais vous partager mes paramètres. Donc mes paramètres sont très simples. Je touche aux frais de priorité et je le mets entre 5. 5 quand par exemple c'est un projet où il y a un peu de volume, par exemple 80, 20 toutes les 5 minutes. Et je mets vers 20, 25 quand il y a plus de 200, 300, 400 ventes toutes les 5 minutes. Je mets en 20, 25 voire 30. Et évidemment ça je le cumule avec l'achat un petit peu au-dessus du floor. Ce qui me permet d'être quasiment sûr que ma transaction va passer. Alors sur SuperSie, sur NFT Ener, sur les différents outils Snap, ça va toujours être un petit peu différent cette interface. Donc ça va être compliqué de se repérer. Mais dans l'idée, ici vous avez les frais de base. Vous inquiétez pas si les prix du marché sont par exemple à 25 de Gway. Si vous êtes sur 58, ils vont vous déduire la différence et vous allez payer seulement les prix du marché. Donc vous inquiétez pas. C'est juste en fait pour mettre une sorte de plafond. Si jamais il y a un pic au niveau du prix de base, vous êtes sûr que votre transaction va être limitée. De toute manière, quand vous validez, donc là par exemple je vais faire semblant, je vais pas cliquer sur confirmer. Vous avez d'abord une fenêtre de prévisualisation avec le prix en carburant que vous allez payer et le total. En plus, quand les prix des carburants sont très élevés, vous allez avoir une fenêtre supplémentaire qui va s'ouvrir. Qui va vous indiquer que les prix sont excessivement hauts et que le réseau est surchargé. Donc là, à ce moment-là, ça va être quand même plus intéressant d'attendre un petit peu. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous intéresse d'en apprendre plus, cliquez sur le premier lien dans la description pour découvrir le programme NFT Insider. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, ça me soutiendrait énormément. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine.